Mais alors, comment ne pas augmenter son vocabulaire ? Alors, attention, si vous ne voulez pas perdre votre temps, faites attention aux prochaines phrases. On n'apprend pas du vocabulaire en regardant des films et des séries, toujours avec des sous-titres. Grande erreur, « Ah, mais je ne comprends pas 100% de ce que j'écoute, donc je vais toujours mettre des sous-titres dans ma langue maternelle. » Alors, si vous faites ça, vous avez un problème. Pourquoi ? Moi-même, depuis que je suis petite, depuis que je suis née, je parle français et portugais. Mais si je vais au cinéma au Brésil pour voir un film en français, sans vouloir, je lis les sous-titres. La même chose se passe quand je suis en France et qu'il y a un film au cinéma brésilien ou en portugais et que sans vouloir, je lis les sous-titres. Pourquoi ? Parce qu'on est conditionné à vraiment regarder le texte qui est écrit. Quand tu sais lire, tu fais ça tout le temps. Donc, si tu as l'habitude de voir des films et des séries, d'ailleurs, dis-moi, écris s'il te plaît dans les commentaires. Oui ou non ? Est-ce que tu as l'habitude de lire, de voir des films et des séries en français ? Donc, oui ou non ? J'imagine que si vous comprenez ce que je dis, vous avez l'habitude de temps en temps, au moins, d'écouter le français. Donc, de voir des films, des séries, des petites vidéos sur YouTube en français. Mais ce qui est important, c'est de savoir que même si vous faites ça, même si vous avez cette habitude, qui est une excellente habitude, donc si vous avez l'habitude de faire ça, mais toujours avec des sous-titres dans votre langue maternelle, malheureusement, vous n'allez pas apprendre du nouveau vocabulaire, ou très très peu, vous allez perdre une superbe occasion d'apprendre beaucoup plus que ce que vous êtes en train d'apprendre. Parce que vous regardez tellement ce qui est écrit en portugais ou en espagnol que vous ne faites pas attention à ce qui est dit en français. Alors, vous n'avez pas la référence du mot en français. Donc, je vous invite à comment, si vous, vraiment, si vous arrivez à comprendre, même si ce n'est pas 100%, même si c'est 50% de ce que je suis en train de dire maintenant, si vous arrivez à comprendre mon cours d'aujourd'hui, vous êtes déjà capables d'enlever les sous-titres quand vous voyez des films, des séries ou des vidéos en français. Donc, enlevez les sous-titres. Au maximum, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les sous-titres en français. Une fois que vous allez faire ça, vous allez vous rendre compte, d'abord, que ça va être difficile. Et il n'y a pas de souci. C'est normal que ce soit difficile. Quand on commence à faire quelque chose qu'on n'est pas habitué, il y a toujours un moment où on n'est pas sûr si on va réussir ou pas. Mais vous allez vous maintenir fidèle à votre proposition, les sous-titres en français ou alors pas de sous-titres, pour vraiment faire attention à ce qui est dit. Donc, je reviens. On n'apprend pas du vocabulaire en parlant que des sujets pour lesquels nous avons déjà le vocabulaire. Alors ça, c'est un peu la folie. Vous avez tendance à penser que lorsque vous parlez, vous ne devriez parler que sur les thèmes que vous connaissez, que sur les thèmes avec lesquels vous vous sentez à l'aise en français. Grande erreur encore une fois. Vos cours de conversation, vos moments d'interaction en français, vous devriez les utiliser pour essayer de parler de ce que vous ne savez pas, de tout ce que vous ne savez pas dire. Alors, quand quelqu'un vous pose une question et que vous ne savez pas répondre à ça, au lieu de vous fixer dans l'idée, « Ah, je ne sais pas répondre, je ne vais pas répondre, je vais parler une autre langue pour essayer de répondre », ça, ça va servir à rien, vraiment. Donc, au lieu de faire ça, je vous invite à essayer vraiment et à dire à vos collègues ou à votre interlocuteur, à leur dire, « Je ne suis pas sûre si je sais répondre ou si je sais parler sur ce thème-là, mais je vais essayer. » Une fois que vous allez vous mettre de manière active dans la communication et se mettre de manière active, c'est faire ça, c'est assumer aussi quand on ne sait pas, c'est assumer que je ne suis pas sûre si je sais, mais que je vais essayer. Donc, faites cette proposition, dites à vos interlocuteurs que vous allez essayer et vous allez voir que vous allez augmenter votre vocabulaire parce que vous allez donner l'occasion à vos collègues, à votre interlocuteur, de répondre ou de vous expliquer ou de vous dire, « Ah, mais non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ci. » « Ah, non, mais on ne dit pas ce mot comme ça. » « Ah, je n'ai pas compris. » Donc, quand vous donnez l'occasion à votre interlocuteur de faire ça, ça va vous permettre de conquérir plus de vocabulaire. Je sais que ça a l'air d'un côté, « Ah, ben, d'accord, tout le monde sait que c'est comme ça qu'on apprend du vocabulaire. » Vous ne le faites pas ! Si je vous demande, est-ce que vous parlez souvent de thème où vous n'avez pas du vocabulaire, assez de vocabulaire encore ? Est-ce que vous vous lancez dans le risque ? En fait, c'est ça la question. Pour apprendre une langue, il faut se lancer dans le risque. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort. On n'apprend pas du vocabulaire en écoutant de la musique sans faire attention aux paroles. Souvent, il y a des élèves qui me disent, « Moi, j'étudie le français en écoutant beaucoup de musique, de chansons. Ah, moi, j'écoute beaucoup de chansons en français, mais je n'arrive pas à augmenter mon vocabulaire. Qu'est-ce qui se passe ? » Il n'y a rien de normal. C'est que quand on met de la musique, on commence à réfléchir à d'autres choses. Au début, tu fais attention peut-être à la musique qui joue au fond, mais petit à petit, tu te déconnectes de cette chanson, de cette musique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut apprendre des techniques d'activation du français avec de la chanson, avec de la musique. Parce que si vous ne faites pas ça, automatiquement, votre cerveau, il va décrocher et vous allez faire attention à ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, si je fais la vaisselle, je vais faire attention à la vaisselle ou je vais faire attention à ce que je pense, à mes besoins, à la liste de choses que je dois faire aujourd'hui, à peu importe quoi. Mais si vous ne faites pas attention aux paroles, ça ne va servir à rien, même si c'est une belle musique, même si tu aimes bien cette chanson, ça ne va servir à rien. Donc, il faut vraiment faire attention aux paroles. Et par exemple, il faudrait chercher les paroles, lire les paroles aussi, pas seulement écouter de la musique, mais lire les paroles, apprendre à chanter. Et on n'apprend pas... Attention, ça c'est important. Nous n'apprenons pas du vocabulaire en traduisant absolument tout. Grande erreur encore. Et si vous êtes intermédiaire ou avancé, terrible cette erreur, il ne faut pas du tout, du tout, que vous essayez de traduire tout ce que vous écoutez. Parce qu'en plus, il faut dire qu'on n'a pas toujours les mots... Souvent, il y a des mots qui existent dans une langue et qui n'existent pas dans l'autre, ou alors qui sont utilisés d'une façon différente dans les autres langues. Donc, je vous donne un exemple. Le mot saudade en portugais, il n'existe pas en français. Il va falloir utiliser toute une expression pour dire saudade en français. Donc, quand je veux dire est-ce que saudade você ? Je vais dire tu me manques. Le mot saudade, c'est un mot en portugais, d'accord ? Pour les gens qui parlent espagnol, c'est un mot qui n'existe pas en espagnol non plus. Mais il y a des expressions qui existent en espagnol et qui n'existent pas en français ou en portugais. J'ai un exemple en espagnol aussi. Quand j'habitais en Argentine, je disais toujours à mon père qui est brésilien et qui habitait au Brésil que le ciel, en espagnol, c'est el cielo está desperado. Quand je disais ça, mon père rigolait parce qu'en portugais ou en français, ça ne veut rien dire despejado, despejado, despejé. Enfin, ça n'existe pas. Le mot n'existe pas en français. Ça veut dire que le ciel n'a pas de nuages. Donc, vous voyez, il y a toujours des expressions ou des mots qui existent dans une langue et qui n'existent pas dans l'autre. Alors, si vous écoutez le français et que vous essayez de traduire absolument tous les mots, vous allez réduire vos connaissances. Parce que quand on apprend une langue, il faut s'ouvrir de manière à utiliser vraiment votre curiosité. au lieu de traduire, toujours chercher à faire ce que ce que je n'ai le sonne dit. Au lieu de traduire, j'essaie de comprendre dans le contexte. Même si c'est approximatif, ça va être beaucoup plus utile que de traduire le mot. Quand vous traduisez, c'est comme si vous, si on pouvait faire cette opération mathématique dans le cerveau. Ça, c'est égal à ça. Ça, c'est égal à ça. Ça, c'est égal à ça. Et alors, quand vous allez essayer de parler, une fois que vous avez l'habitude de faire ça, vous n'arrivez pas à parler. Et pourquoi vous n'arrivez pas ? Parce que vous essayez de trouver le mot au lieu de trouver le contexte, au lieu d'expliquer le contexte de ce que vous voulez dire. Ça, ça fait une énorme, énorme différence. D'accord ? Le prochain pas. On n'apprend pas du vocabulaire en étudiant la mer ou des règles. On peut apprendre un mot ou deux. Mais si votre objectif, c'est de mieux parler, d'avoir plus d'aisance lorsque vous parlez, il faut vraiment que vous appreniez du vocabulaire en activant votre français et pas en faisant des exercices à compléter avec des verbes ou à compléter avec des prépositions. Ce n'est pas que ces exercices-là ne servent à rien. Ils ont une utilité. Mais le problème de ces exercices-là, c'est qu'ils vont te donner l'impression d'étudier le français, mais en fait, ce qu'il faut, c'est vivre le français et pas l'étudier. Sous-titrage Société Radio-Canada